Musique Bienvenue à l'enregistrement de ce culte Pour ce dimanche rémunéré, le deuxième dimanche de la Passion Nous commençons avec l'introïde du jour Éternel, souviens-toi de ta compassion et de ta bonté Car elles sont éternelles Éternel, je me tourne vers toi Mon Dieu, je me confie en toi Que je ne sois pas couvert de honte Éternel, fais-moi connaître tes voies Enseigne-moi tes sentiers L'Éternel est bon et droit C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements C'est à cause de ton nom éternel Que tu pardonneras ma faute Car elle est grande Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche rémidi serré Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre de la Genèse au chapitre 28, les versets 10 à 17 Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charran Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit Il fit un rêve Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit Je suis l'Éternel, le dieu de ton grand-père Abraham et le dieu d'Isaac La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras Et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis Jacob se réveilla et dit C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi je ne le savais pas Il eut peur et dit Que cet endroit est redoutable C'est ici que se trouve la maison de Dieu C'est ici que se trouve la porte du ciel Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament Écoutez également l'Épitre de Paul aux Romains au chapitre 5, les versets 1 à 11 Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses Sachant que la détresse produit la persévérance La persévérance, la victoire dans l'épreuve Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance Or cette espérance ne trompe pas Parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang Nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils Lorsque nous étions ses ennemis Nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie Maintenant que nous sommes réconciliés Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ Par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation Ici prend fin la lecture de l'Épitre Écoutez enfin l'Évangile de Marc au chapitre 8, les versets 31 à 38 Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup Qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi Qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après Il leur disait cela ouvertement Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant Arrière Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Que donnera un homme en échange de son âme ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse Le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les Saints Anges Ici prend fin la lecture de l'Évangile Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent Confessons notre foi Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur Qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie Il a souffert sous Ponce Pilate Il a été crucifié Il est mort Il a été enseveli Il est descendu aux enfers Le troisième jour, il est ressuscité des morts Il est monté au ciel Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle La communion des saints La rémission des péchés La résurrection de la chair Et la vie éternelle Amen La rémission des péchés La rémission des péchés La rémission des péchés La rémission des péchés Sous-titrage FR ? Amen. 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 La pensée de l'homme dit que la fin justifie les moyens. C'est pour le mieux. La pensée de l'homme dit que le baptême est un rite de dévouement plutôt que l'œuvre salvatrice de Dieu. La pensée de l'homme dit que ce n'est pas possible que Jésus nous donne son corps et son sang. Alors la scène est seulement une représentation symbolique. La pensée de l'homme dit que nous gérons l'Église et c'est à nous d'assurer sa survie. Reprends-nous. Non pas seulement une seule fois, mais quotidiennement. Pour que nous ayons en tête les pensées de Dieu plutôt que celles des hommes. Jésus invita tous ceux qui étaient là à devenir ses disciples. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus identifie trois choses nécessaires pour être son disciple. Chaque chrétien doit se poser la question. Est-ce que je veux être un disciple de Jésus? Est-ce que je veux être son apprenti et suivre ses traces? Dieu, le Saint-Esprit, faites de vous un croyant renouvelé pour que vous vouliez être un disciple de Jésus. Considérons ce que Jésus dit. D'abord, il faut que l'on renonce à soi-même. Par ceci, Jésus veut dire que l'homme est, par nature, égoïste. Acceptez que vous ne soyez pas le créateur, mais que vous êtes une créature. Sachez que l'univers n'est pas orienté vers vous, mais que vous êtes là pour rendre service à Dieu. Rejetez ce qu'est la volonté de votre nature pécheresse pour celle de Dieu. Humiliez-vous auprès de Dieu, car votre salut vaut plus que tout bien ou avantage de ce monde. Comme le dit l'apôtre Paul aux Philippiens. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. A cause de lui, je me suis laissé dépouillé de tout. Et je considère cela comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, « Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. » Quant à Jésus, il a mis de côté sa volonté humaine pour accomplir celle de son Père. Pendant qu'il priait à Gethsémane, il demanda, « Mon Père, ce n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que la volonté, que ta volonté soit faite. » Et Jésus vous enseigne à prier aussi « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » En priant cela, vous priez contre votre nature pécheresse et demandez que Dieu réalise sa volonté dans votre vie. Renoncer à vous-même, c'est devenir le reflet de Jésus, vous soumettant à la parole de Dieu, en espérant être le saint que Dieu vous a rendu par la foi en Christ. « Si le disciple renonce à lui-même, il s'ensuit qu'il se charge de sa croix. » Se charger de sa croix ne veut pas dire que vous supportez les épreuves de cette vie, telles que les maladies ou la nécessité de travailler pour gagner sa vie, ou ne pas avoir tout ce que vous voulez, des problèmes auxquels tout le monde fait face. Non. À quoi sert la croix? Vous le savez bien. La croix est le supplice qui tue. Chaque personne, chrétienne ou pas, porte sa propre croix parce que la loi de Dieu est une croix. La loi de Dieu, mais le pécheur est mort. La loi de Dieu nous accuse tous. Portez votre croix, c'est la vie de repentance. Chaque jour, en tant que chrétien, vous mettez à mort la nature pécheresse pour que vous puissiez vivre pour Dieu. Paul écrit au Galate. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. C'est lui qui ne veut pas être disciple de la croix. Jésus-Christ, en tant que chrétiennes. Jésus-Christ, en tant que chrétiennes, c'est la vie de Dieu. Jésus-Christ, en tant que chrétiennes. Jésus-Christ, en tant que chrétiennes, il essaie de couvrir ses fautes comme le chat couvre ses crottes avec la litière. Le péché est toujours là, sauf qu'on ne le voit pas, sauf que l'odeur est masquée pour un temps. Mais la croix de la loi le tuera. Une autre personne fuit la croix et poursuit le plaisir, les biens, le divertissement. Une voiture de plus. Des vacances supplémentaires. Le tout dernier portable. Mais si vous mangez toujours les meilleurs bivetacs et buvez les meilleurs vins, même ces choses deviennent ordinaires et on peut en perdre l'envie. L'Ecclésiaste écrit «Vanité des vanités, tout est vanité. » Encore, une autre personne dira « On n'a qu'une seule vie. » Elle ne considère pas qu'en voulant sauver sa vie, elle la perdra. Ceux qui se conduisent en ennemis de la croix de Christ, leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Jusqu'ici, l'invitation de Jésus n'est pas attirante. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut être un disciple de Jésus ? Qui veut mourir pour le nom de Christ ? La pensée de l'homme dit « Non, merci ! » Mais Pierre ne voulait pas mourir pour lui. Même Pierre ne voulait pas mourir pour lui. Avec bravade, il dit à Jésus « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Mais la réalité fut autre. Et quand le coq chanta, Pierre se rendit compte qu'il avait renié Jésus. et il s'enfuit. Mais Jésus, qui est mort et ressuscité, vous fait penser autrement à l'égard de la mort. Grâce à la résurrection, le chrétien n'a plus besoin de craindre la mort. C'est pourquoi Pierre mourut, lui aussi, par crucifixion. Finalement, ayant vu le Christ ressuscité, il ne pouvait pas renier Jésus. Selon la tradition, il se considérait comme étant indigne de mourir comme son Seigneur et demanda être crucifié à l'envers, sa tête vers le bas. La résurrection de Jésus changea sa manière de penser. À la fin de sa vie, Pierre n'avait pas honte des paroles de Jésus. Pierre perdit sa vie à cause de Jésus et de la bonne nouvelle. Mais par la foi en Christ, il avait la vie sauve. Il vit éternellement. Revenons à ce que Jésus dit. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Souvent, l'idée de suivre Jésus devient seulement une parole de la loi, un appel à suivre ses traces, à obéir aux exigences morales. L'appel à suivre Jésus n'est pas seulement une parole de la loi. Il est l'invitation au salut. Si portez votre croix, vous mettez à mort. Que signifie suivre Jésus, sinon ressusciter avec lui? Jésus vous appelle à porter votre croix, sachant que vous mourrez avec lui, mais aussi qu'il vous ressuscitera. Voilà ce qu'il veut pour vous. mourir avec lui chaque jour, afin que vous viviez pour lui. Paul écrit J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon cœur, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. «Vous avez été baptisés en la mort de Jésus. Vous avez été ensevelis avec lui. Et comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, vous aussi, vous meniez une vie nouvelle. Comme enfants de Dieu, baptisés en Christ, vous avez reçu la croix de Christ sur votre front et sur votre cœur, afin de vous marquer comme rachetés par le Christ crucifié. Et en Christ, vous avez gagné le monde entier. Être crucifié avec Jésus n'est pas la façon la plus confortable pour vivre dans ce monde. Mais c'est la seule façon de mourir et de vivre éternellement. Voilà la pensée de Dieu. Ayez cette pensée toujours en tête. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ, pour la vie éternelle. Amen. Prions, le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui as été rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, tu as porté ta croix afin de nous sauver, car tu avais en tête les pensées de Dieu. Comme tu l'as fait pour Pierre, amène-nous à la repentance, quand nos pensées sont celles des hommes, et enseigne-nous ce que sont les pensées de Dieu. Fortifie-nous pour que nous renoncions à nous-mêmes, pour que nous nous chargions de nos croix, et pour que nous te suivions, étant prêts à donner notre vie à cause de toi et de ta bonne nouvelle. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu éternel, nous te rendons grâce de ce que tu te révélas à Jacob et lui fit entendre ta promesse du Messie, la promesse faite aussi à Abraham et à Isaac. Nous te prions de te révéler à ceux qui ne te connaissent pas, non pas par un rêve, mais à travers tes saints, ton Église, tes missionnaires et tes pasteurs. Donne courage à ton peuple pour qu'il annonce ta fidélité et la bonne nouvelle du salut que tu offres. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur de vie, tu déclares des pécheurs justes sur la base de la foi en Jésus-Christ. Nous te louons et te glorifions de ce que tu reçoives des personnes à travers la nouvelle naissance d'eau et d'esprit, et qu'à travers le Saint Baptême, tu leur donnes une foi vivante, le pardon de leurs péchés, la vie et le salut, et que tu fasses d'eux tes enfants et membres de ton Église. Soutiens ces saints dans la foi pour qu'ils s'accrochent fermement à l'espérance qui ne trompe pas, en venant vers ton peuple à travers ta sainte parole et les sacrements. Qu'ils te louent sur la terre en disant que cet endroit est redoutable, C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de toute compassion et pitié de ton peuple, Nous faisons appel à toi dans nos détresses en demandant que tu nous soulages, que nos détresses produisent en nous la persévérance, que la persévérance nous donne la victoire face à nos épreuves, et que la victoire dans l'épreuve fortifie notre espérance en Christ. Pour ceux qui sont dans la détresse, nous te prions particulièrement. Pour ceux qui sont malades et qui ont besoin d'aide médicale. Pour ceux qui sont atteints d'un cancer. Pour ceux qui supportent les maladies de longue durée. Pour les vieillards. Pour ceux qui sont dans le deuil. Pour ceux qui sont dépressifs. Ceux qui sont isolés. Et pour nos voisins. Nos amis. Et nos frères et soeurs en Christ. En particulier, nous prions pour Esther dans cette période de transition. Et nous demandons que tu sois avec les membres de sa famille qui l'accompagnent. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu éternel et tout-puissant, écoute favorablement nos prières selon ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit. Un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au siècle des siècles. Amen. Recevez avec joie la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen. 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 1 à 2 à 2 à Abonnez vous ...